Je crois que les volets te donnent un couple cabreur, donc attention à bien continuer la descente et à bien maintenir ta vitesse. Oui, je vois. Bonjour, je suis David, élève pilote de 51 ans à l'aéroclobe de la préalogue. Je vais analyser avec vous une erreur d'atterrissage. L'analyse de la séquence m'a permis de comprendre des notions importantes comme la vitesse d'approche et le gradient de vent. Sur ce vol, les métars annoncent un vent du 250 à 17 nœuds. En réalité, ce jour-là, à Lognes, il est bien plus fort. La piste en service est donc la 26 dure avec un vent de face. Le contrôle de l'aérodrome n'est pas assuré. Il faut être très vigilant sur le trafic et la radio. J'arrive en finale 26 dure avec une approche que je ne trouvais pas trop mauvaise. Mais pour les élèves pilotes comme moi, regardez la séquence attentivement. En axe, on va l'intercepter. Le plan, on est comment ? Le plan, on est un peu haut, je pense. Oui, complètement. Par contre, le vent vient d'où actuellement ? En face. Il est globalement du secteur face, on est d'accord. Il est quasiment bas de haut de travers. Le vent est en face, là il y a bien 20 d'autres faces. Donc si on a 72 indiqués, on a combien de vitesse sol ? 50. Sur un plan à 6%, on doit descendre à combien ? Et du coup, tu dois fatalement avoir plus de régime. Excuse-moi, je vais... Tu dois fatalement avoir plus de régime. D'habitude, sur le 150, on descendrait vers 1700 tours. Oui. Alors que là, on va descendre plutôt vers 1800. Oui, on est bien, 65, c'est parfait. Oui, la tenue du plan est bien. On était un petit peu haut initialement, mais on a pas mal de vent de face, ça aide à descendre sur des plans hauts. Donc on est plus lent par rapport au sol. Allez, Fox, il est en déco, on a passé la verticale, 1500 pieds, 1100 de 100 pieds pour des pistes en voie de mesure complète. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait ? Alors, que s'est-il passé ? Premièrement, ma vitesse d'approche était trop faible. J'étais à 69, voire moins, alors qu'avec le vent, j'aurais dû être à bien plus que les 65 habituels. Deuxièmement, j'ai en plus réduit trop tôt. Résultat, l'avion s'est enfoncé. Mon instructeur m'a ensuite expliqué la notion de gradient de vent. Voici ce que dit le guide de l'instructeur VFR de l'ENAC à ce sujet. « Le vent est en général constant sur une tranche significative d'altitude. En se rapprochant du sol, sa force diminue. C'est ça le gradient de vent. Il en résulte alors une diminution de la vitesse propre de l'avion, et si le pilote n'intervient pas, une incurvation de la trajectoire vers le bas. Pour maintenir un plan constant, le pilote va devoir faire varier l'assiette à cabrer. Il en résulte une diminution de vitesse. Par faible gradient de vent, le fait de réajuster la puissance suffit à maintenir l'avion sur la trajectoire. Par fort gradient de vent, il faut apporter une correction de vitesse en début de finale. Ce supplément de vitesse va permettre d'anticiper le gradient de vent et de prévenir une diminution de vitesse trop importante au cours de la finale. En courte finale, si l'avion ne subit pas de gradient de vent, le pilote doit résorber l'excédent de vitesse avant de débuter l'arrondi. Pour quantifier cette correction de vitesse, il existe plusieurs méthodes. L'une d'elles consiste à appliquer la règle suivante. En appliquant cette règle, avec un vent de phase de 20 nœuds, j'aurais dû arriver à 65 plus 5, c'est-à-dire 70 nœuds. 65 nœuds, c'est ma vitesse d'approche habituelle avec des volets à 20 degrés. Avec un vent de phase de 25 nœuds, j'aurais dû être à 65 plus 10, c'est-à-dire 75 nœuds. Mon atterrissage, ce serait alors bien mieux passé. Un grand merci à Boris de l'Aéroclub de l'abri et bon voir à tous !